Aimeriez-vous vous purifier intérieurement ? Vous avez vécu une relation avec une personne toxique et vous avez l'impression que celle-ci a pris une part de vous-même. Il y a quelques jours, je faisais un coaching avec une femme qui me disait avoir été en contact avec un pervers narcissique et elle avait la sensation que celui-ci l'avait totalement détruit. Elle m'a demandé ses différents items, elle voulait atteindre ses différents objectifs, les voici. Je voudrais retrouver la petite fille que je suis depuis le début. Je veux me purifier intérieurement. Je veux guérir de l'abus. Je veux oublier le pervers narcissique. Je veux arrêter de m'auto-saboter. Je veux me reconstruire, retrouver la sécurité et la liberté. Couper le lien intérieur avec le pervers narcissique et j'ai l'impression d'avoir un conflit en moi-même. Je suis à la fois triste et en colère. Comment faire ? Donc, à travers cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment faire pour renaître à l'intérieur de vous. Parce qu'il faut comprendre que votre esprit va passer à travers les différentes saisons de la vie. Des fois, ce sera l'été et tout se passera. On ne peut mieux. Un grand soleil radieux viendra illuminer vos journées et vous aurez l'impression que les problèmes sont tellement loin qu'ils n'existent plus. Et parfois, vous allez passer à travers l'hiver. Et là, vous allez vous les geler au quotidien. Dans votre esprit, vous allez avoir l'impression que la tristesse ne part jamais. Que les émotions négatives sont vos nouveaux compagnons de route du quotidien. Et vous en venez même à vous demander si un jour, vous récupérez enfin le bonheur. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous rassurer et vous dire que oui. Même si vous avez vécu une relation avec un pervers d'ancestique, vous pouvez retrouver le bonheur. Et je pense que vous allez le retrouver puisque le simple fait que vous soyez là en train de regarder cette vidéo est pour moi la preuve que vous voulez vous en sortir. Donc, je voudrais reprendre cette phrase qui est très importante, que j'ai beaucoup entendue à travers mes coachings, qui est « Voilà Romain, je voudrais retrouver la petite fille que je suis depuis le début. » Bon, le truc à comprendre, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a des choses que le pervers d'ancestique va détruire. Ces choses sont grosso modo la confiance que nous avons en les autres êtres humains. Une fois que cette confiance est brisée, nous avons du mal à nous lier de nouveau aux autres sans être angoissés. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir énormément de pensées du type... Voilà, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour en message. Une femme qui me disait « Voilà Romain, j'ai vécu avec un PN, je veux me lancer dans une nouvelle relation, mais je suis sans arrêt en train d'anticiper et d'essayer d'analyser les gens. Je me demande si ce sont des PN et j'ai l'impression de voir des PN partout. À chaque fois que quelqu'un fait un petit geste qui me paraît suspect, je cible cette personne comme étant un ou une pervers narcissique. Alors, d'où est-ce que ça vient exactement ? Cela vient de l'angoisse. Il faut comprendre que le pervers narcissique, quand il s'est attaqué à vous, il a laissé des traces qui sont aujourd'hui visibles et qui se caractérisent sous forme d'angoisse. Le truc, c'est que lorsque l'on est angoissé au quotidien, on va avoir tendance à interpréter des signaux venant de la part des autres personnes comme étant des signaux de menace. On va avoir des menaces un peu partout autour de nous. C'est ce qu'on appelle le biais d'attribution hostile. Lorsque j'étais un peu plus jeune, j'étais très angoissé aussi et j'avais vécu des relations très difficiles. Et il m'était venu un espèce de réflexe comme ça de facilement cataloguer les gens comme étant des pervers narcissiques. Je voyais des pervers narcissiques partout et au moindre petit signe que je trouvais suspect, je m'éloignais des gens. Alors, quelle a été la finalité de ce comportement ? La finalité a été que je me suis retrouvé un peu tout seul puisque lorsque vous voyez des pervers narcissiques partout ou lorsque vous devenez trop sensible, vous avez tendance à vous retirer à l'écart pour vous retrouver avec vous-même. Le truc qui se passe pour beaucoup de victimes de pervers narcissiques, c'est que ce moment où elles se retrouvent face à elles-mêmes dans leur vie et c'est souvent la première fois que ça arrive. Elles ont eu cette rencontre avec le pervers narcissique et elles ont bien compris que certaines choses devaient être comprises. Elles ont bien assimilé que sans le fait de bien connaître la psychologie des êtres humains et le fait de bien connaître sa propre psychologie, elles étaient vulnérables au risque de retomber sur d'autres pervers narcissiques. Donc, pour beaucoup de personnes qui découvrent les pervers narcissiques, c'est un chemin qui les mène vers la connaissance de soi et la connaissance des autres pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc, cette femme me dit donc « Je vais retrouver la petite fille que je suis depuis le début. » Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase exactement ? Ça veut dire que les gens, il leur arrive souvent de naître, d'ailleurs tout le monde naît, tout le monde est né, ok ? De grandir ensuite, de devenir un enfant, après être un bébé, ensuite un adolescent et puis un adulte. Et le truc, c'est que quand ils sont enfants, ils ont énormément de rêves, ils ont énormément de projets pour leur avenir, beaucoup de choses qu'ils imaginent comme ça. « Ok, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va être trop bien, je vais faire ce truc, ce bidule, ma vie va être géniale. » Et il arrive à un moment en grandissant que l'univers prenne le contrôle sur eux et qu'ils perdent eux-mêmes le contrôle de leur vie. Alors, ça peut apparaître de différentes manières. Pour certaines personnes, ce sont des rencontres avec des pervers narcissiques. Pour d'autres personnes, ça va être des maladies, ça va être des désillusions. Elles voulaient faire tel ou tel projet et elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas les capacités. Pour d'autres personnes, ça va être le fait de perdre un parent, de perdre un proche qui va les faire chuter psychologiquement, qui va les faire tomber, qui va les démoraliser. Et le truc, c'est que quand cette femme me demande, « Je veux retrouver la petite fille que je suis depuis le début. » Ce qu'elle veut dire, en fait, c'est « Je veux retourner à cet état où tout était possible. » Et je veux retourner à cet état où je ne suis pas traumatisé par les événements qui me sont arrivés entre les deux. Il m'est arrivé tout un tas d'événements qui m'ont marqué psychologiquement. Et maintenant, je suis affaibli, je ne suis plus vulnérable et surtout, j'ai perdu ma part d'optimisme. Quand on veut retourner à l'état d'enfance, on veut retrouver cet optimisme que l'on a. Et en fait, le truc qui va se passer chez beaucoup de personnes, c'est que si vous voulez vous purifier intérieurement, si vous voulez guérir de l'abus narcissique, tout le jeu va être de changer l'image de tout ce qui vous est arrivé. Vous avez rencontré des personnes toxiques, il vous est arrivé des événements malheureux. Et évidemment, pour la majorité des gens, quand cela arrive, ils se disent « Bon bah, oups, problème, mince, problème, ça a tout cassé dans ma vie, ce n'est pas bien, ça a tout fait tomber, tous mes projets sont tombés à l'eau, mince, ma vie est fichue. Ça, c'est ce que les gens ont comme vision directement comme ça, en mode « Bon, c'est cassé, on ne peut pas réparer. » La vision que vont avoir les gens qui vont survivre à ces pervers narcissiques, c'est le fait de se dire « Hum, c'est un échec, mais il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à récupérer de ça, il y a quelque chose qui va me permettre de grandir à travers ça. » C'est vraiment le fait de réimaginer cet échec, ce traumatisme comme quelque chose qui peut vous permettre de grandir. Donc, cette femme me demande comment faire pour purifier intérieurement des pervers narcissiques, comment faire pour guérir de l'abus. Eh bien, le truc, ça va être de reconstruire votre personnage. Votre personnage, c'est qui vous êtes. C'est qui vous êtes à l'intérieur de vous et à l'extérieur, c'est-à-dire votre corps et votre esprit. Généralement, le pervers narcissique s'est attaqué aux deux. Il a mis les deux à mal. Comment est-ce que ça se traduit exactement ? Ça se traduit par, sur votre corps, généralement, vous avez, comment dire, eu potentiellement des maladies, des problèmes de peau, des problèmes à cause du stress. Vous avez généralement vieilli prématurément au niveau de votre corps. Parce que toute cette pression qui a été mise sur vous, en fait, vous a fait vieillir prématurément. Au niveau de votre esprit, quels sont généralement les abus ? Quelles sont les conséquences des abus généralement ? Ça va être une grande méfiance envers les autres, une anxiété au quotidien et une perte de confiance en vous-même. C'est là le problème justement qu'on veut réussir, dont on veut réussir à sortir. C'est sortir de toutes ces pensées négatives que l'on a dans sa tête et se remettre à avancer. Et ce n'est pas facile. En ce moment, je fais énormément de coaching, énormément d'appels avec vous et je me rends compte qu'au quotidien, vous souffrez énormément. Vous n'avez pas toujours beaucoup de ressources financières. Vous n'êtes pas toujours très entouré. Vous n'avez pas toujours beaucoup de temps. Vous devez souvent vous occuper de vos enfants. Vous êtes un petit peu démuni. Donc, vous vous demandez comment faire pour au moins juste récupérer un peu de self-control, récupérer un peu de contrôle sur votre vie. Je vous ai créé des petits programmes qui vont vous aider, notamment ces deux-là qui sont devenir insensible au pervers narcissique et contrôler le pervers narcissique. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent ne plus se faire jamais avoir par des pervers narcissiques. Et ça, c'est pour les personnes qui sont encore en relation avec des pervers narcissiques mais qui veulent le contrôler. Tout à l'heure, j'étais en coaching avec une jeune femme qui m'envoyait les captures d'écran qu'elle recevait de son pervers narcissique. Et en fait, c'était des pages, mais des pages et des pages de monologues d'un type qui était un vrai gamin et qui accusait sans arrêt cette pauvre femme d'être une mauvaise mère, d'être une idiote, etc. Je vais vous passer tous les détails. Et donc, je lui demande comment est-ce que tu te sens quand tu reçois ce type de message. Et il me dit, évidemment, je me sens extrêmement mal. Et le truc, c'est que ces deux programmes vont vous aider à devenir insensibles à ça et à reprendre le contrôle sur le pervers narcissique. Chacun de ces programmes ne vaut que 1 euro l'unité. C'est un prix promotionnel. Ça ne va pas durer très longtemps. Ensuite, je vais le remonter. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça ? Pour que chacun puisse apprendre à se défendre parce que je sais que vos relations, vos situations sont difficiles au quotidien. Vous trouverez tout ça en cliquant sur le lien dans la description. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que vous allez réussir à reprendre le contrôle sur le pervers narcissique et devenir insensible au pervers narcissique ? Parce que c'est ça réellement qu'on veut, se sont travaillés ces deux axes. Le fait de devenir insensible au pervers narcissique, c'est le fait de développer son propre self-control, avoir du contrôle sur soi-même. Le fait de développer le contrôle sur le pervers narcissique, c'est le fait de l'empêcher de faire des bêtises, l'empêcher d'être agressif, l'empêcher de s'en prendre à vos enfants, l'empêcher de détruire potentiellement encore votre vie et de revenir encore et toujours vous hanter. C'est comme si c'était un espèce de fantôme, ce pervers narcissique, qui venait vous hanter à tout jamais. Et même quand vous avez l'impression que vous êtes débarrassé de lui, il revient encore et toujours. Donc, les choses que vous allez apprendre dans ce programme vont vous permettre de changer totalement la donne. Et voici comment est-ce que vous allez vous sentir. dire une vie sans pervers narcissique, c'est une vie où vous êtes capable, dès qu'une personne toxique essaie de rentrer en contact avec vous, ce qui arrive toujours pour tout le monde, c'est pareil pour tout le monde, dès qu'une personne toxique va rentrer dans votre vie, vous allez être capable de absorber l'énergie de cette personne, c'est-à-dire quand cette personne va essayer de venir vous attaquer, vous allez être capable d'absorber le coup et ensuite de la renvoyer de là où elle vient. C'est extrêmement important de réussir à faire les deux. Absorber le choc et la renvoyer de là où elle vient. Comme si vous aviez une espèce de raquette de tennis qui, à chaque fois qu'on vous lance un pervers narcissique, vous tapez dedans, boum ! Les petits, comme ça, fils qui se croisent vont absorber et vous allez, pouf, d'un mouvement, repousser la personne toxique en dehors de votre vie. Quand vous allez apprendre à faire ça, vous allez vivre dans une réalité où vos relations sociales vont se, comment dire, scinder en deux parties. Vous allez avoir les personnes que vous voulez garder d'un côté qui sont toutes saines, qui sont toutes saines, comme si vous aviez un espèce de panier rempli de fruits et de légumes où ils sont tous bons à l'intérieur. Ils sont tous comestibles, ils sont tous délicieux, ils sont tous variés. Et c'est magnifique. Et d'un autre côté, vous allez avoir un autre panier avec tous les fruits pourris. Tous les fruits pourris, vous voyez exactement de qui je veux parler. Et ces deux paniers vont être bien distincts. Et vous allez réussir à ce que tous ces fruits pourris soient tenus à l'écart des bons fruits. Et donc, vous allez pouvoir, à votre guise, consommer les bons fruits et garder les mauvais fruits à l'écart. et vous allez au fur et à mesure de votre vie, mettre tous les mauvais fruits dans le panier avec les fruits pourris. Comment est-ce que ça se traduit exactement ? Ça se traduit par le fait qu'au quotidien, vous êtes extrêmement détendu. OK ? Vous avez la capacité de réfléchir pour vous-même, par vous-même, sur ce qui vous intéresse vraiment et de résoudre vos problèmes. vous n'êtes plus sans arrêt en train de vous mettre dans des addictions. Vous n'êtes plus sans arrêt en train d'essayer d'oublier ce qui se passe autour de vous. Et donc, vous êtes une personne qui est bien plus heureuse. Vous êtes aussi libre de voir qui vous voulez, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes libre dans vos relations et vous attirez les gens parce que les gens vous voient comme quelqu'un de positif. Et ils voient aussi que vous avez cette intelligence sociale et cela les attire. Le truc, c'est que les pervers narcissiques, tant qu'on est coincé à ce stade de ne pas savoir comment les reconnaître et de ne pas savoir comment les empêcher d'être dans notre vie, c'est comme s'ils revenaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les pervers narcissiques cherchent des personnes vulnérables. OK ? Les pervers narcissiques, ce sont des prédateurs. Un prédateur, dans la nature, voici comment il fonctionne. Si vous avez par exemple un lion, un tigre, un je ne sais pas quoi, un animal prédateur qui veut chasser, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'approcher d'un troupeau d'animaux, par exemple des gazelles, et il va commencer à courir après le troupeau. Et ce qui va se passer, c'est que 99% des gazelles vont courir vite et elles vont se barrer. Ce sont des proies difficiles, ce sont des proies que le lion ne veut pas attraper. OK ? Il se dit, c'est quoi ces gazelles-là super rapides ? Moi, je n'ai pas envie de me crever, je n'ai pas envie de me fatiguer, je veux des proies faciles. OK ? Donc, il va y avoir 99% des gazelles qui vont partir, courir, se barrer. Et il va y avoir 1% des gazelles qui vont être vulnérables. Cette gazelle, elle court moins vite que les autres, je n'en sais rien. Elle a une patte qui est blessée, elle n'a pas mangé, donc elle n'a pas beaucoup d'énergie, je n'en sais rien. Cette gazelle est vulnérable. OK ? Donc, elle boite un petit peu, elle marche doucement comme ça. Qu'est-ce que le lion va faire ? Il va aller bouffer cette gazelle, parce que cette gazelle-là, elle est vulnérable. Donc, la façon dont on se purifie des pervers narcissiques, la façon dont on guérit les abus, la façon dont on sort de ces relations toxiques, c'est en soi-même n'étant plus vulnérable. Parce que cette vulnérabilité, si vous l'avez aujourd'hui, si vous sentez que vous attirez les pervers narcissiques, c'est ça qui va caractériser le fait que vous allez pouvoir avancer dans la vie avec confiance ou pas. Parce que si vous savez que vous avez encore cette vulnérabilité au quotidien et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, vous n'allez jamais pouvoir vous purifier intérieurement. Parce que vous savez que même si vous faites des efforts dans ce sens, n'importe quel pervers narcissique peut venir dans votre vie et tout dégueulasser. OK ? C'est comme si vous étiez en train de nettoyer votre maison ou votre appartement. Vous faites des efforts comme ça, vous passez l'éponge, le balai, etc. Si vous savez qu'à n'importe quel moment, vos enfants peuvent revenir et rapporter de la boue ou mettre du bordel partout, ça ne marche pas. Ça vous démoralise. Alors que si à l'inverse, vous avez éduqué vos enfants en leur disant « Voilà, maman, on nettoie la maison. » Tu ne dois pas la salir. Tu dois enlever tes chaussures. Tu ne dois pas mettre de la confiture par terre. Tu ne dois pas laisser traîner tes trucs, etc. Une fois que ça, c'est fait, vous êtes beaucoup plus serein. Parce que vous savez que vous n'allez pas sans arrêt comme ça lutter encore et toujours et dépenser toute votre énergie pour vous protéger des personnes toxiques. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rétablir exactement cette invulnérabilité face aux pervers narcissiques ? Je vous ai mis ça dans ce programme « Devenir insensible aux pervers narcissiques ». Vous allez pouvoir apprendre les trois techniques simples que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour vous protéger des relations toxiques. Devenir insensible aux pervers narcissiques, c'est quelque chose qui permet de les garder à distance pour toujours. Le truc, c'est que cette femme m'a aussi demandé d'autres choses. Elle m'a demandé comment faire pour gérer ses émotions. Parce qu'elle était en partie triste à cause du pervers narcissique, elle était aussi en colère, mais par-dessus tout, elle avait l'impression de sans arrêt auto-saboter sa vie. Et c'est peut-être quelque chose dont vous vous êtes rendu compte que vous le faisiez aussi. et personnellement, ça a été mon cas pendant très longtemps. J'avais des habitudes, j'avais des comportements auto-destructeurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais à faire un petit peu de progrès dans ma vie, à créer quelque chose, à mettre un petit peu d'argent de côté, à essayer de mieux manger, à essayer de mieux gérer mes relations, au bout d'un moment, tout retombait. Je faisais un petit peu d'efforts et puis au final, au bout d'un moment, j'abandonnais tout et tout redonnais comme avant. Ça, c'est l'auto-sabotage. Et l'auto-sabotage, il existe énormément chez les victimes de pervers narcissiques parce que les pervers narcissiques vous ont entraîné à vous auto-saboter. Le pervers narcissique, c'est une personne qui ne veut pas vous voir réussir. C'est quelqu'un dont le but est de mettre en vous l'échec, le doute et le manque de confiance en soi. Parce qu'à travers ça, ils peuvent avoir plus de contrôle sur vous. Les gens me demandent souvent en coaching, par message, etc., en commentaire, quel est le but du pervers narcissique. Pendant très longtemps, je ne savais pas quel était le but du pervers narcissique. Je pensais tout simplement que le pervers narcissique, ça lui faisait plaisir de détruire les gens et que, voilà, c'était une fin en soi. Il voulait faire du mal aux gens parce que c'était cool pour lui. Et au bout d'un moment, j'ai compris, j'ai réussi à distinguer la vérité. Le pervers narcissique veut en fait contrôler les autres et il veut vous contrôler parce que vous êtes à ses yeux une ressource. Vous lui apportez des choses. J'ai des fois des gens en coaching qui me disent, voilà, le pervers narcissique m'a pris tout mon argent, il m'a pris ma jeunesse, mon temps, il m'a utilisé pour faire des enfants, il s'est servi de moi pour faire ci, pour faire ça. Et le truc, c'est que dès lors que le pervers narcissique a le contrôle sur vous, vous ne pouvez absolument pas être heureux. C'est absolument impossible parce que cette personne ne souhaite pas vous voir heureux. Cette personne veut simplement abuser de vous, vous prendre le maximum de ressources possibles et une fois qu'elle aura terminé avec vous, une fois qu'elle vous aura tout pris, elle va vous dégager, elle va vous remplacer par quelqu'un d'autre. C'est peut-être ce qui est déjà arrivé, le pervers narcissique, là maintenant tout de suite, vous a remplacé avec quelqu'un d'autre et il vous reste toute cette rancœur à l'intérieur de vous, il vous reste tout ce dégoût. Donc, ça va créer ce qu'on appelle un espèce de conflit avec vous-même où vous allez vous en vouloir de vous être fait avoir. Vous allez être dégoûté, vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi est-ce que j'ai été bête ? Pourquoi est-ce que j'ai pris les mauvaises décisions ? Et le truc, c'est que toutes ces décisions que vous avez prises, peut-être qu'elles vous paraissent bêtes vu de votre point de vue de là maintenant tout de suite, mais quand vous les aviez prises sur l'instant, c'est ce qui vous paraissait être les meilleures décisions. Ça vous semblait normal à cet instant de faire ça ? Et donc, les gens me demandent souvent quel est le secret pour se reconstruire, pour s'aimer de nouveau. Ça passe par le pardon. Ça passe par le fait de se pardonner soi-même, d'être en paix avec soi-même. Pour reprendre la première demande que cette femme avait faite, je voudrais retrouver la petite fille que je suis depuis le début. Eh bien, je ne vais pas dire son nom parce que c'est privé, mais on va l'appeler Caroline. Caroline, si tu veux retrouver la petite fille que tu es depuis le début, tu dois donner à cette petite fille l'envie d'être avec celle que tu es maintenant. C'est-à-dire que tu dois faire la paix avec cette petite fille. Tu dois la comprendre. Tu dois l'écouter. Elle est toujours là à l'intérieur de toi. Elle te parle tous les jours au quotidien à travers tes émotions, à travers des fois des lapsus, des actes manqués, des petits détails comme ça que tu ne regardes pas pour l'instant. Mais tu es en train de se tourner de plus en plus vers cette petite fille et lorsque tu l'auras retrouvé, tu le sauras. Je vais te donner quelques petits exemples que personnellement, j'ai utilisé pour retrouver le romain que j'étais quand j'étais enfant. Je me suis posé la question de qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petit ? Qu'est-ce que je voulais avoir ? Quelles étaient les choses que je voulais quand j'étais petit que je ne me suis pas autorisé à me donner une fois que j'étais plus grand ? Il y a plein de petites choses qui sont toutes bêtes. Déjà de un, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais avoir les cheveux longs. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous voyez à ce moment-là que j'avais les cheveux courts. Maintenant, ils sont plus longs. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire mais que je ne me suis jamais autorisé à faire. Je voulais aussi avoir des cartes Pokémon. Ne me demandez pas pourquoi, mais quand j'étais petit, Pokémon, c'était à la mode. C'est toujours à la mode. Et quand j'étais petit, je voulais des cartes Pokémon. Mais je n'avais pas de sous pour en acheter. Maintenant que je suis adulte, je m'achète ces cartes Pokémon. Je voulais aussi être libre. Je voulais me sentir bien au quotidien. Je voulais faire le métier que je voulais. Et je voulais aider les gens. Et aujourd'hui, je me suis autorisé à le faire. Je voulais aussi avoir les gens que j'aimais autour de moi. Je voulais avoir une vie où j'avais à la fois l'indépendance et j'avais aussi la capacité de voir les gens que j'aimais autour de moi. Même si des fois, ils étaient loin, même si je devais prendre ma voiture pour aller les voir, prendre l'avion pour aller les voir, etc. Je voulais le faire. Je voulais aussi avoir de l'argent. Je voulais aussi, comment dire, m'aimer. Et je voulais aussi plein de petits trucs. Des petites passions que j'avais, des petits rêves, des petits désirs. Le désir, j'avais aussi envie d'aller visiter la Guadeloupe. Je ne me demandais pas pourquoi, mais j'avais cette espèce d'image comme quoi c'était un endroit génial. Et c'est vrai que c'est plutôt bien. J'avais plein de petits trucs comme ça quand j'étais petit qui étaient mes rêves. Mais je ne les avais jamais vraiment fait. Et le truc, c'est que pour faire la paix avec votre enfant intérieur, il va falloir aller faire ces choses. OK ? Il va falloir aller faire ces choses. Il va falloir écouter ce que vous avez au fond de votre cœur, vos envies, vos désirs et vous dire OK, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais faire ce truc-là. Je vais me faire plaisir à moi-même. OK ? Je ne sais pas ce que je pourrais raconter le plus dans cette vidéo. C'est peut-être une vidéo qui change un petit peu des autres de d'habitude. J'avais envie de la faire. De toute façon, là, pour l'instant, j'ai une espèce de coupure d'Internet donc je ne peux pas avoir accès à mon petit truc dans un coin de l'écran comme vous le voyez d'habitude. Mais je voulais répondre à ces petites questions qu'on m'avait posées en coaching qui me semblent très intéressantes. Il y a cette femme qui me les a posées mais je pense, je suppose que beaucoup d'autres les ont aussi en tête. Et voilà, j'espère que ça vous a donné un petit coup de main et puis si vous en voulez plus, n'hésitez pas à aller sur mon site. Vous trouverez tous les programmes, notamment ceux dont je vous ai parlé. Ils vont vraiment changer votre vie. Il y a des milliers de personnes qui sont passées par ces programmes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut changer votre vie dès aujourd'hui. Ça marche vraiment. Je vous invite à regarder les commentaires, les avis en vidéo. C'est vrai qu'on peut être un petit peu sceptique comme ça en se disant est-ce que ça va vraiment marcher ? Je vous invite à essayer. De toute façon, le prix pour l'instant n'est que de 1 euro sur ces programmes. Donc, vous n'avez rien à perdre. Les amis, comment est-ce que je pourrais conclure cette vidéo ? Se purifier intérieurement, se nettoyer de ses émotions négatives, arrêter de s'auto-saboter, retrouver la sécurité, la liberté ? Tout ça, toute cette guérison vient du fait de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de faire un travail d'introspection. Et une fois que vous l'aurez fait jusqu'au bout, que vous l'aurez vraiment validé, moi, je pense sincèrement que les pervers narcissiques seront de l'histoire ancienne. Bien sûr, il y en a toujours qui essaieront de rentrer dans votre vie. C'est comme ça, c'est ce qui se passe. Mais ce n'est pas un problème en soi parce que vous saurez exactement comment faire pour vous écouter vraiment, écouter vos ressentis et laisser ces personnes à distance. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501